Bonjour et bienvenue au balado Voix réservée, je m'appelle Charles-Hugo Normand, je suis le directeur des communications à la Société de transport de Trois-Rivières. Merci de nous écouter à chaque semaine pour parler du transport en commun et de la mobilité durable. Mon invitée aujourd'hui, elle défend le droit des usagers du transport en commun depuis plusieurs années déjà. Elle le fait en tant que directrice générale de l'organisme Trajectoire Québec. J'ai le plaisir d'accueillir Sarah V. Doyon pour nous expliquer c'est quoi les avantages économiques d'investir massivement dans le transport en commun. Madame V. Doyon, vous êtes chez Trajectoire Québec depuis 2018, vous êtes la directrice générale là-bas. Pour notre gouverne, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que vous faites exactement chez Trajectoire Québec? Certainement, Trajectoire Québec, dans le fond, c'est une organisation dont la mission, c'est de faire la promotion des intérêts des usagers et des usageurs du transport collectif partout au Québec. À ça, on s'est adjoint une deuxième mission qui est de faire la promotion du transport collectif en soi. Ces deux missions-là vont généralement bien ensemble. On se dit que plus il y a de monde dans le transport collectif, plus c'est facile pour nous de militer pour des meilleures conditions pour les usagers. Par contre, c'est sûr que quand je dénonce des situations qui ne vont pas bien en transport collectif, c'est plus dur dans le même message de dire aussi, mais venez embarquer dans l'autobus, c'est super le fun. Donc, des fois, c'est une fine ligne sur laquelle on doit marcher. On essaie de le faire le mieux qu'on peut, mais parfois, c'est un peu contradictoire, ces deux missions-là. Puis, pour les réaliser, on a différents moyens d'action. Il y a des interventions médiatiques, des podcasts comme on fait aujourd'hui, mais il y a aussi énormément de représentations gouvernementales auprès des trois paliers, autant auprès des villes du gouvernement du Québec que du gouvernement du Canada. Puis, on fait aussi différents projets d'émobilisation citoyenne. Donc, notre champ d'action est très vaste. OK. Aujourd'hui, on vous a avec nous, sur notre plateau, à notre podcast pour parler vraiment de c'est quoi les avantages économiques d'investir massivement dans le transport en commun. Puis, je vous amène sur deux études qui ont été réalisées au sujet des avantages. La première, ça a été publiée en 2010. C'est une étude qui a été faite par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Il y en a une autre, plus récente, en 2016, qui a été faite par l'Institut de recherche d'information socio-économique. Donc, il y a des études qui existent déjà. Qu'est-ce qu'elles nous révèlent, ces études-là? Bien, puis, il y en a d'autres, des études économiques. Finalement, grosso modo, elles disent toutes la même chose. C'est une bonne idée d'investir en transport collectif. C'est rentable économiquement. C'est même profitable économiquement pour le Québec d'investir en transport collectif. C'est pour ça que vous ne m'entendrez jamais parler d'une dépense en transport collectif, mais vraiment d'un investissement. Dans le fond, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, l'étude date un peu. On pourrait imaginer que c'est encore plus aujourd'hui. Mais ils nous disent que les retombées économiques du transport collectif sont trois fois supérieures aux retombées économiques du transport privé par automobile. Puis pourquoi ça? C'est assez simple. C'est parce qu'au Québec, on n'en fait pas des voitures. On fait, par contre, des autobus. On fait des trains. On fait des métros. Donc, on a vraiment une industrie du transport en commun qui est excellente, développée, qui crée donc beaucoup d'emplois. Au contraire, la voiture, on les achète toutes d'ailleurs. Donc, ça contribue à la dégradation de la balance économique du Québec. OK. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment par rapport aux emplois qu'on a au Québec. Effectivement. Au niveau de la création d'emplois, il y a énormément d'emplois. Il y a au-dessus de 50 000 personnes qui travaillent en transport collectif. Des emplois comme des chauffeurs, mais aussi au niveau de l'entretien, de la maintenance des véhicules, la fabrication de ces véhicules-là. Donc, on a vraiment une industrie de nombreuses entreprises aussi qu'on connaît. On a Novabus, on a Prévost, on avait Bombardier. C'est maintenant Alstom qu'il y a encore des usines ici. Donc, ça crée beaucoup d'emplois, beaucoup de retombées économiques positives. OK. Quand on parle des retombées économiques, une des données, un chiffre qu'on suit, les économistes, c'est vraiment le PIB. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le lien entre un dollar investi dans le transport en commun versus l'impact que ça a sur notre PIB? Dans le fond, les plus récentes études, puis là, je ne pourrais pas m'ostiner avec qui que ce soit là-dessus, mais si on croit les études, un dollar investi en transport en commun, ça permet de faire augmenter directement le PIB juste de 2,47 $. Donc, vraiment, c'est un investissement qui est très rentable. On voit que chaque dollar investi a des retombées économiques positives sur le Québec. Et aussi que l'argent qui est investi en transport collectif, elle reste au Québec. Même chose pour les entreprises. Les gens, ils dépensent ici. C'est des emplois ici qu'on fait vivre, finalement, en investissant en transport collectif. OK. Puis, on parlait tantôt de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Là, je la cite. Elle disait que les retombées économiques engendrées par le déploiement élargi d'un réseau de transport en commun et une augmentation de son utilisation justifient largement les investissements massifs qui y sont accordés, à ce moment-là, si c'est si clair que ça, pourquoi est-ce que les avantages économiques d'investir dans le transport en commun ne semblent pas bien être compris de la part de la population? J'aimerais tellement ça, savoir la clé de voûte pour faire comprendre ces messages-là à la population, mais aussi à nos décideurs. Malheureusement, je n'ai pas une solution à t'offrir sur un plateau d'argent. Mais, effectivement, le milieu économique est derrière le transport collectif parce qu'il est retombé au-delà des emplois créés puis de l'investissement économique. C'est aussi déplacer les employés, tu sais, la pénurie de main-d'oeuvre, ça frappe fort. Si on n'a pas de transport collectif, il y a plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à aller rejoindre les travailleurs, donc qui veulent qu'on investisse en transport collectif, que le service soit bon. Mais il y a aussi le coût de la congestion, ça coûte énormément cher en perte de productivité. La congestion, si on enlève le transport collectif, ça va être encore pire. Donc, il y a vraiment plusieurs retombées économiques directes et indirectes finalement du transport en commun. Puis, pourquoi ça ne percole pas? Malheureusement, j'aimerais ça le savoir. Écoutez-nous, mesdames et messieurs les décideurs. Ça semble être une évidence. C'est ça. On voyage les Québécois, on s'en va en Europe, on s'en va en Asie. Puis là, quand on va dans ces pays-là, on se dit « Mon Dieu, si on doit bien développer l'offre en transport collectif, elle est donc bien intéressante, je vais l'utiliser. » Mais quand on rentre chez nous, on dirait qu'on n'est pas nécessairement prêt à faire les mêmes investissements. Vous ne trouvez pas qu'il y a quand même une contradiction? Et je pense qu'il y a aussi de se dire comment faire pour vendre le rêve du transport collectif ici à la population. Peut-être qu'il faudrait de la part de nos décideurs puis de la part des usagers aussi entre eux pour influencer leur entourage, de vraiment promouvoir le transport collectif, avoir un discours positif puis dire au monde l'avenir qu'on veut, qu'on se souhaite. C'est des transports collectifs qui sont fiables, attrayants, simples à utiliser. Tu sors de chez vous, l'autobus se passe assez souvent pour que tu n'aies pas eu besoin de planifier toute ta journée en fonction de l'horaire du bus. Donc, je pense qu'on a un effort de communication à faire à ce niveau-là. Puis après ça, il y a aussi un effort individuel à faire de se dire « Bon, bien là, est-ce que c'est juste moi qui est réfractaire au changement? Je suis capable d'essayer ça? » Puis quand on l'essaye, généralement, on l'adopte. Peut-être pas pour tous nos déplacements, la voiture, ça reste pratique. Mais pour plusieurs déplacements, c'est facile de le faire en transport collectif. Vous, personnellement, est-ce que vous vous déplacez quotidiennement en transport en commun? Je le fais maintenant. Moi, je dois avouer, j'ai grandi en banlieue de Montréal. J'ai eu mon permis de conduire à 16 ans comme tous mes amis de l'époque. Puis la voiture, c'était la liberté. Enfin, on n'avait plus besoin de notre mère ou de notre père pour aller nous porter partout. Par contre, quand j'ai commencé à venir étudier à Montréal, bien là, c'était le transport collectif qui a été mon mode de déplacement principal. Puis j'ai fait la gaffe de retourner vivre en banlieue quelques années, d'avoir encore une voiture. J'ai détesté ça, je dois admettre. Je suis revenue à Montréal puis j'utilise le transport collectif au quotidien pour aller au centre-ville travailler parce que c'est le moyen le plus simple de le faire. Mais je dois admettre que j'ai encore une voiture pour les déplacements, aller voir ma famille en banlieue justement avec mes deux jeunes enfants. Ça reste la voiture qui est parfois la plus pratique. Mais au quotidien, c'est le transport collectif. Bon, bien c'est bon. Mais on voit que c'est quand même deux modes qui peuvent être complémentaires aussi. Bien, tout à fait. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut faire la guerre à l'auto. Ce qu'on veut, c'est avoir une offre de transport collectif qui est suffisamment attrayante, qui réponde aux besoins des gens. Puis comme ça, bien, on fait un choix qui est sensé le matin quand on se lève pour choisir le meilleur mode de transport pour nous. Puis si l'offre est attrayante, bien, le transport collectif va gagner souvent. Puis de temps en temps, on utilise la voiture. Puis d'autres fois, c'est notre vélo. Puis d'autres fois, on part à pied. Puis tout ça, c'est le cocktail transport. Puis c'est vraiment avantageux, oui, pour l'économie québécoise, mais aussi pour notre portefeuille. Ça coûte pas mal moins cher qu'une voiture. Oui, absolument. Et là, vous mentionnez qu'on peut utiliser le transport en commun, que ça prend une offre qui est intéressante. Ici, on s'en va dans nos régions. Il y a plusieurs municipalités. Il y a plusieurs sociétés de transport qui partent de loin au niveau du transport en commun parce que l'offre aux usagers, elle est de base ou des fois même inexistantes. Donc, ce serait quoi, selon vous, les solutions qu'on devrait envisager pour financer une offre de transport collectif dans nos régions? Bon, la question du financement, elle est sur toutes les lèvres ces temps-ci. C'est d'autant plus vrai en région parce que souvent, bon, les distances à parcourir sont très grandes. Il n'y a pas la densité qu'on a dans les centres urbains. Donc, ça devient peut-être plus difficile d'organiser une offre de transport qui est vraiment attrayante. Par contre, je pense que l'innovation peut vraiment nous aider là-dedans. Il y a des régions qui se sont dotées de systèmes de transport à la demande avec la technologie qui sont vraiment efficaces. Puis, il y a aussi des régions qui se sont dotées de moyens financiers. Si on pense à la région de la Gaspésie, les îles de la Madeleine, avec le régime, les cinq MRC se sont mis ensemble pour se développer une société de transport. Puis, comme ils se sont unis, les cinq MRC, ils ont la possibilité légalement d'aller chercher un sou de plus de la taxe sur l'essence. Donc, c'est ça qui leur permet de financer un service qui est vraiment attrayant en Gaspésie. On peut le dire, c'est une région qui est étendue, peu dense. Puis, si eux ont réussi à le faire, je ne vois pas pourquoi d'autres régions ne pourraient pas réussir aussi. Puis, on va se le dire, le prix de l'essence est suffisamment élevé qu'un sou de plus de taxe. Je ne pense pas que ça freine qui que ce soit d'utiliser sa voiture. Donc, il faut aussi peut-être réfléchir à se donner les moyens de nos ambitions. Il y a des gens qui disent qu'on devrait peut-être taxer le nombre de kilomètres faits en voiture. Il y a effectivement une recherche de nouvelles sources de financement qui doit être faite en ce moment. Bon, on sait les sources de financement. Il y a les usagers, les tarifs qu'ils payent, il y a les municipalités qui payent. Puis, il y a une part qui est payée par le gouvernement du Québec. Dans la part du gouvernement du Québec, il y a la taxe sur l'immatriculation. Puis, il y a la taxe sur les carburants. Mais si on électrifie notre parc automobile, il va y avoir de moins en moins de voitures qui vont contribuer à la taxe sur les carburants. On ne l'a pas augmentée depuis des années. Donc, on commence à manquer d'argent finalement pour financer nos services de transport collectif, mais aussi pour l'entretien des routes. Il faut le dire, c'est le même argent qui sert aux deux. On doit se tourner vers des nouvelles sources de financement. Le gouvernement l'a dit lui-même. Il avait lancé une consultation en 2019 qui a appelé le chantier sur le financement de la mobilité. Tout le monde est arrivé avec plusieurs solutions. On est à l'heure des choix. Nous, chez Trajectoire, on fait partie de l'Alliance Transit qui se penche vraiment sur la question du financement du transport collectif. Puis, une des solutions qu'on propose, c'est effectivement une tarification kilométrique. Il faut le dire, on n'est pas rendu à l'étendre demain matin dans tout le Québec. On parle d'aller avec un projet pilote et ce serait pour remplacer la taxe sur les carburants, pas pour l'ajouter. C'est vraiment pour se dire, si on a électrifié notre parc automobile, il faut bien remplacer l'attaque qu'on avait sur les carburants par quelque chose d'autre. On parle de tarification kilométrique et évidemment, il faudrait la baliser pour que le coût au kilomètre ne soit pas le même dans une région où les distances à parcourir sont très grandes que dans une région urbaine où tout est plus condensé, disons. Donc, les solutions existent. Il suffit de les utiliser ou d'avoir le courage de les utiliser? Tout à fait. Puis à court terme, on pourrait commencer par hausser nos taxes existantes. La taxe sur les carburants n'a pas été augmentée depuis 2013. On est en 2023. Quand même, il y a 10 ans d'inflation dont on s'est privé. Puis la taxe sur l'immatriculation, ça date de 92. Donc, ça commence à dater. Mais il n'y a pas une, là, je réfléchis tout haut, une roue vertueuse à dire, OK, on prélève un peu plus d'argent, donc on l'investit. Mais le dollar investi en rapporte 2 au PIB et là, on continue comme ça. Il y a vraiment un cercle vertueux à instaurer. Puis il y a plusieurs facettes à ce cercle vertueux, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, chaque dollar investi revient avec des retombées économiques positives. On parle de 2,47$. C'est quand même intéressant. Mais c'est aussi, chaque fois qu'on augmente le service, on augmente l'achalandage. On a plus en plus de monde qui sont dans nos réseaux de transport collectif, qui payent des tarifs, qui donc contribuent à financer le système, mais aussi qui coûtent moins cher. Ça coûte cher à la société, le réseau routier. Ça coûte cher le transport privé par automobile. Il y a eu une étude de l'Université Laval qui est sortie dans la dernière année qui venait nous dire que pour chaque dollar investi par un individu en transport privé par automobile, ça coûte 5,77$ à la société. C'est énormément. Donc, on s'appauvrit. On s'appauvrit. Ça coûte 4,8 fois plus cher à la société de se transporter par automobile que par transport collectif. Puis par ça, c'est les coûts de la pollution, les coûts de la congestion, mais c'est aussi les accidents de la route, la dégradation du réseau routier, la qualité de l'air. Il y a tout qui rentre là-dedans. Mais ça permettrait effectivement, si on décidait de se donner les moyens puis d'investir en transport collectif, d'instaurer un cercle vertueux autant au niveau de l'achalandage que pour résoudre la crise climatique, la congestion, le portefeuille des ménages aussi. Ça coûte beaucoup moins cher. Donc, on viendrait vraiment s'aider collectivement si on choisissait d'investir en transport collectif. Mon Dieu, ça semble très clair quand on vous écoute. Je veux profiter aussi de votre passage parce que pour revenir un peu sur votre rôle à Trajectoire Québec, vous représentez les droits des usagers de partout au Québec. Est-ce que les revendications des usagers en région sont les mêmes que ceux dans les grands centres? Je vous dirais que oui. Les besoins des gens, c'est de se déplacer. Les attentes ne sont pas les mêmes en région versus dans les grands centres. Les usagers qui vivent à Montréal ont des attentes de fréquence beaucoup plus élevées que les gens du Saguenay, par exemple. Il n'y a à peu près personne qui m'écrit d'un petit village pour dire « moi, j'espère que mon autobus va passer aux 10 minutes ». Personne n'a ces attentes-là en région. Par contre, tout le monde a des attentes de service minimum, on a des attentes de pouvoir se déplacer tous les jours de la semaine, généralement avec un peu de flexibilité dans l'horaire, avec de la fiabilité. Si on me dit que ça passe à 10 heures, ça passe à 10 heures ou ça passe à 10 heures et quart. Ces attentes-là sont les mêmes partout de fiabilité, de ponctualité, de fréquence, mais sont modulables selon la réalité finalement du milieu dans lequel on est. Madame Bédoyon, merci beaucoup pour votre passage au balado. Moi, je comprends vraiment qu'il y a tout un cercle vertueux à installer par rapport aux financements, mais aussi aux investissements massifs dans le transport en commun. On voit aussi que oui, c'est bénéfique pour les usagers, mais c'est définitivement bénéfique pour l'économie de nos collectivités. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Je vous rappelle que le balado Voix réservée est disponible sur l'application Balado d'Apple et également sur la chaîne YouTube de la STTR. Je vous invite aussi à nous donner vos commentaires sur un sondage qu'on a au sttr.qc.ca.sondage. Vous pourriez gagner jusqu'à un an de transport en commun gratuits.